Alexandre Delval, il a invoqué la géopolitique. Alors justement, en matière de géopolitique, nous on parle beaucoup de représentation géopolitique, c'est-à-dire ce qui galvanise les troupes, les visions du monde de part et d'autre. Et vous avez à juste titre évoqué les représentations, les mythes des Serbes. La Grande Serbie, j'ai entendu parler trois ou quatre fois ici, je crois d'autre bouche ou d'autre bouche, de la Grande Serbie. Le mythe qui a permis de diaboliser, non pas Milosevic, c'était le prétexte, mais tout un peuple. Je me rappelle pendant dix ans qu'être serbe, j'avais des amis serbes, c'était quelque chose d'horrible. Être serbe, c'était avoir un couteau entre les dents, être barbu, comme mon voisin, avec des cheveux, avec un côté irsut des fameux miliciens tchétniques, c'était quelque chose qui était débolisé. On a justifié un véritable racisme anti-serbe pendant des années. Et je pèse le mot, un racisme collectif, anti-serbe contre les nations, pour une raison géopolitique. D'épuration ethnique, c'est ça qui les a débolisés. Vous avez parlé de 30 000 morts tout à l'heure, les chiffres de l'OSCE et de l'ONU, c'est 3 000 morts. Et il y a même un peu plus de serbes qui ont été tués depuis dix ans. Vous avez parlé de dix ans de carnage, et on est loin d'un génocide, on parle de génocide, je crois que les mots sont graves. Claude, monsieur, je m'excuse, je vous ai laissé parler. Claude Lanzmann a eu raison, pendant la guerre du Kosovo, de s'indigner lorsque BHL parlait de génocide. On parlait, je me rappelle, dans le monde, 250 000 albanais liquidés. C'est juste à peu près 100 fois moins, ou dix fois moins. On est à peu près entre 2 000 et 3 000 morts. Je pense qu'il faut garder raison. Il n'y a pas eu de génocide au Kosovo. Il y a eu pendant aussi, vous parlez aussi de la réaction légitime. Alors, ce qui me choque dans ce plateau, c'est qu'on justifie des réactions de gens qui ont trucidé des femmes, des enfants et des innocents. Rien ne justifie. Vous vous extrapolez à part de nous. J'essaie d'expliquer une logique. Rien ne justifie le terrorisme. Je disais simplement que l'intervention de 1999 de l'Ontario a tombé du ciel. Vous parlez tous les deux en même temps, vous n'entendez plus. J'ai emmené à l'égard de mal. C'est l'aboutissement de quelque chose. Si vous n'avez pas une vision dialectique des choses, désolé, vous n'arrivez pas à comprendre. Je ne suis pas professeur à science-po comme vous. Je crois être courtois en vous écoutant. Je rappelle juste des faits précis. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer. S'il vous plaît. L'UCEKA est une organisation terroriste classée dans tous les mouvements terroristes par les Occidentaux, les Serbes, les Américains jusqu'en 1998. Mais la doctrine Clinton avait besoin de troupes au sol. A l'époque, on n'était pas dans le non-zéro mort. On était dans le zéro mort. Alors tout à coup, les terroristes qui étaient liés à la mafia la plus terrible du monde, je m'excuse de le rappeler, quitte à être menacé après par Internet ou physiquement par des mafias, mais ce n'est pas grave. Je suis d'origine sicilienne, donc j'ai un point commun avec les Albanais. On a aussi un problème mafieux dont les premières victimes sont le peuple. Et donc ce n'est pas contre les Albanais ce que je dis. Mais il y a une pègre parmi la pire du monde. D'ailleurs, on est presque jaloux. En Italie, les Albanais sont en train de concurrencer les Siciliens et les Calabrés. La mafia albanaise, surtout du Kosovo, est ce qu'il y a de pire au monde. 80% du trafic de l'héroïne passe par l'État du Kosovo. Ce qui se passe en ce moment, qui est très grave, c'est le contraire des valeurs de l'Europe. L'Europe est en train d'avaliser la naissance d'un État mafieux, je pèse mes mots, dirigé par des gens liés à la mafia internationale de l'héroïne. Lisez le livre de l'expert de criminologie Xavier Roffer, qui a parfaitement montré tout cela. Il n'y a pas eu de démenti. On sait des choses que l'OSCE démontre. C'est des choses que le responsable, le médiateur de l'ONU au Kosovo a démontré. Est-ce que vous savez qu'au Kosovo, il y a eu 5000 plaintes ces dernières dizaines d'années ? Aucune n'a été suivie d'effet. Des gens qui sont tués, des maisons qui sont volées. Il faut savoir que depuis 10 ans, vous avez parlé des 10 ans des malheurs des Albanais, eh bien, depuis 10 ans, les Serbes souffrent. C'est un calvaire dans le berceau historique. La Jérusalem des Serbes, comme on dit. Le berceau de leur nation, sous prétexte qu'il y a eu une excroissance, il y a eu une expansion démographique que l'on doit, bien entendu, tout à fait accepter des Albanais. Eh bien, on veut livrer un État à des organisations mafieuses qui ont en plus vaincu vos amis. Rugova ou Verton Suroy, les Albanais, je dirais raisonnables, ont été liquidés soit physiquement, soit terrorisés, soit liquidés politiquement par les Albanais de l'UCK qui viennent d'un mouvement ultra-terroriste fondé en Turquie dans les années 70-80, qui était léniniste ultra-violent et qui a été un mouvement terroriste financé par la diaspora albanaise de Suisse et d'Allemagne avec l'argent de l'héroïne. Je m'excuse de dire tout ça. C'est la réalité du Kosovo. L'Europe a renoncé à ses valeurs. Elle avalise la guerre. Elle avalise des gens qui ont obtenu une indépendance avec l'argent du trafic des mafieux et avec une absence totale de démocratie. Sachez, M. Tadehi, que les Ziganes, les Goranes, ce qu'il y a beaucoup de minorités au Kosovo, et même les Turcs qui sont pourtant musulmans, les Ziganes qui sont pourtant musulmans, toutes les minorités non albanaises sont liquidées en ce moment du Kosovo depuis 10 ans. Ceux-ci dans une indifférence totale. Parce que les albanaises qui sont au pouvoir aujourd'hui au Kosovo, ce ne sont pas Ibrahim Rugova, qui était un homme très bien, qui était un grand démocrate, un pacifique. Ce sont des terroristes ultra-nationalistes qui ont une vision ultra-raciste, raciale, au niveau du sang et de la langue. Tout ce qui ne parle pas albanais doit être éliminé. Alors je m'excuse d'être indigné, mais c'est important aussi de montrer au niveau des mythes, vous parlez du mythe très vrai, du mythe de la Grande Serbie. Vous savez, il n'est devenu qu'un mythe de parole. Eh bien, peut-être que les serbes vous choquent par leurs mots, par leurs emphases, mais l'emphase impuissante de celui qui a perdu. Par contre, les albanais de l'UCK sont en train de réaliser le rêve de la Grande Albanie. Ils revendiquent une partie de la Grèce, une partie de la Macédoine, une partie du Monténégro, et ils viennent d'avoir le Kosovo. Vous dénoncez le mythe de la Grande Serbie, au moment même où l'UCK réalise victorieusement le mythe de la Grande Albanie. Et un mythe raciste, et en plus terroriste, violent, qui, je le répète, il faut le dire, j'ai un rapport que vous a remis M. Alexis Trude, un rapport du Parlement européen, qui détaille, en questionnant les gens de l'OSCE, de l'ONU, de la MINUC, de l'ACFOR, c'est pas moi ou un serbe qui serait accusé, vous savez quand on est serbe, on est mal vu. Non, ce sont des gens qui sont les gouverneurs du protectorat actuel du Kosovo, voulu par l'ONU. Ils reconnaissent eux-mêmes Kouchner. J'ai rencontré une fois Kouchner dans une organisation, à l'UPJF, qui reconnaissait lui-même qu'effectivement, on n'avait pas pu empêcher la purification ethnique des minorités non albanaises en Kosovo. Donc c'est quelque chose de très pesé, ce que je dis. Et je pense qu'il convient aussi de s'indigner de ces dix années de persécution des serbes au Kosovo. Écoutez, parce que là, c'est une caricature quand même risible. Non, fondée sur des documents de l'ONU, tout simplement.